Sous-titrage Société Radio-Canada 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 puis d'avoir une bonne partie de vos oeufs. Ensuite, consommer sa viande, c'est peut-être pas possible quand on est en appartement ou en maison, en ville, mais acheter d'un éleveur biologique local, un éleveur éthique, ce n'est pas une chaîne de production industrielle. Ça fait partie aussi des points que je vais mentionner plus loin. Même si on a une fermette, on ne veut peut-être pas tout produire ce qu'on consomme sur la ferme parce qu'élever des cochons, entre autres, ça prend certaines installations particulières. Élever des veaux, du bœuf, ça aussi, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous, on a choisi de ne pas élever de porc et de bœuf et de veau et de l'acheter d'un éleveur local. On va élever par contre nos poulets à chair, nos cailles, ça c'est nous qui le faisons. Et bien entendu, comme je viens de le dire, c'est élever nos propres animaux. Avoir nos poules, nos poulets à chair, nos chèvres pour le lait. Ensuite, c'est sûr que rendu là, il faut avoir votre fermette. Si on s'entend que c'est élevé tous ces animaux en appartement, ce n'est pas évident. Mais tu sais, vous voyez qu'on a quand même là, tu sais, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, six ou sept points que vous pouvez déjà expérimenter en appartement. Après ça, bien, consommer ses propres productions. Vous faites votre lait. Vous faites la traite des chèvres pour avoir du lait. Et vous faites votre fromage, faire du vin, faire du miel. Tu sais, vous faites vos propres productions. Encore là, il faut choisir sa spécialité. Si vous voulez tout faire en autosuffisance, vous allez vous brûler. Vous allez être moyen dans tout. Moi, je préfère être, aller chercher des spécialités dans certains éléments. Puis dans d'autres, il y a la localité. Tu sais, le miel, nous, on a choisi de ne pas le faire. Fait que, il faut choisir ses batailles, il faut choisir ses expériences en autosuffisance. Puis je pense que c'est une bonne chose. Parce que si on fait tout nous-mêmes, bien, il n'y a pas d'esprit de communauté, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de troc qui se fait. Ensuite, vient une étape où on réduit notre consommation de ressources non renouvelables. Fait que là, on tombe dans l'aspect de récritérer son eau de pluie pour arroser son jardin. On tombe dans, peut-être, d'avoir des éoliennes, des panneaux solaires. Donc, en résumé, je voulais être encourageant pour vous qui m'écoutez, que vous êtes en appartement, vous n'avez pas de fermette encore, puis vous ne voyez pas le jour où vous allez pouvoir avoir une fermette. Il y a plein de choses que vous pouvez commencer déjà à faire, à vous pratiquer, quand vous allez avoir votre fermette. Puis de toute façon, c'est des choses qui, c'est avantageux pour vous de déjà maîtriser avant d'avoir votre fermette, parce que quand vous allez rentrer sur une fermette, il y a tellement à faire. S'il faut commencer à savoir cuisiner, à faire des conserves, à récupérer ses sémences, on n'est pas manuel du tout. T'sais, vous n'allez rachez pas à peu près. Fait que, commencez en appartement, en maison, en banlieue, peu importe si vous avez un petit terrain. Commencez là, recommencez où vous êtes, puis allez-y graduellement. L'autosuffisance, là, la réduction de la dépendance du capitalisme, ça se fait graduellement, ça se fait sur plusieurs années. Puis comme j'ai dit, on ne l'atteindra jamais. Fait que c'est, vous allez partir du point A au point Z, puis vous n'atteindrez jamais le point Z. T'sais, vous allez, on s'en va vers le point Z. Voilà. Fait que, c'est ça, découragez-vous pas, si vous n'êtes pas rendus là. Nous, on est loin d'être rendus encore. Même si on est notre fermetre, on a encore beaucoup à apprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en bas dans la description. Abonnez-vous, faites un petit pouce. On apprécie beaucoup de vous voir si nombreux nous suivent. Fait que, sur ce, je vous laisse le bonjour. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada